Le travail du cuivre ou dinanderie, un mot qui vient de la ville de Dinan en Belgique, ainsi que la fonderie de cloches sont deux activités d'exception de Ville-Dieu-les-Poiles. Ici, même les lampadaires ont des formes de cloches. Ville-Dieu a été fondée en 1130 par les hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, devenu ordre des chevaliers de Malte au XVIe siècle, qui avaient le droit de percevoir des taxes sur toutes les marchandises vendues en ville. Lors de votre visite, vous découvrirez cette statue dorée à la feuille d'or, érigée pour le premier centenaire de la Révolution française, et le long de la Sienne, le fleuve qui traverse la ville, d'anciens lavoirs parfaitement restaurés. En parcourant les rues, n'hésitez pas à rentrer dans les nombreuses cours médiévales, fermées par des porches étroits, qui garantissaient la sécurité la nuit venue. Les ateliers se trouvaient au rez-de-chaussée et les lieux d'habitation à l'étage. Dans toutes les cours, les portes sont repérées par des lettres. Les ateliers Les ateliers Les ateliers Cet atelier est créé en 1850. L'ambiance sonore permet de comprendre le gentilet des habitants de Ville-Dieu-les-Poiles, qui est les sourdins et les sourdines, comme en témoigne ce panneau du salon de coiffure. La possession d'une machine à commande numérique n'empêche pas l'utilisation de beaucoup d'outils plus traditionnels, comme cette machine à emboutir ou ces tours à repousser. Le martelage se fait sur ces pièces appelées teintes. Sous-titrage ST' 501 A l'atelier du cuivre, la restauration d'anciennes pièces fait partie du quotidien. Vous pouvez demander par exemple le ré-étamage de votre vieille marmite à laquelle vous tenez tant, ou la réfection d'une baignoire ayant servi des années d'abreuvoir à vache dans un pré. En sortant, le passage par la boutique vous permettra d'admirer, et pourquoi pas d'acheter, des pièces en cuivre toutes plus belles les unes que les autres. Un autre incontournable est la fonderie de cloches. Hélas, j'avais oublié mon enregistreur numérique le jour de ma visite, et il m'a été catégoriquement refusé le lendemain de rentrer au bord de la cour pour enregistrer le son des cloches. Donc, suite à mon étourderie et à cause du manque de gentillesse du personnel de la fonderie, nous n'entendrons pas les cloches de Villieu-les-Poiles. Dommage pour le carillon qui jouait frère Jacques. Sous-titrage ST' 501 Chaque cloche est fondue dans un moule fabriqué avec un mélange d'argile, de crotin de cheval et de poil de chèvre. Elle est conçue pour jouer une note précise qui dépend de son diamètre et du rapport entre le diamètre et l'épaisseur. Après polissage et ciselage, la note est accordée à l'aide d'un analyseur de spectre électronique, et c'est l'accordeur qui décide où et à quelle profondeur il faut enlever du métal à l'intérieur par meulage. Les décors en cire sont marqués en creux dans la partie externe du moule, la chape, et ressortent ainsi en relief sur la cloche coulée, comme ici, ou encore ici. Vous n'aurez que l'embarras du choix pour un petit ou un gros souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...